travers du porc sauté au saté bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer un plat sem à faire c'est le travers du porc au saté pour le saté je vous conseillez si vous trouvez le saté avec de l'huile aux bouteilles comme ça c'est plus pratique si vous trouvez pas le saté en liquide vous pouvez prendre le saté en poudre avec le citronel parce que dans le saté en l'huile comme ça il ya déjà le citronel dedans on n'a pas besoin rajout de citronel et une fois utilisé pour vous garder l'enfrigo pour utiliser la prochaine fois le oignon de l'ail échalote je vais mariner le travers du porc avec un cuillère à soupe de sauce d'huître une cuillère à soupe de sauce au poisson poivrée je mélange l'avion pour les sens intervient bien dans la viande je vais rajouter ici demi cuillère de sucre mais si vous aimez pas de sucre vous mettez pas ou vous mettre un quart de sucre seulement mais c'est pour donner le goût je vais mettre ici une cuillère à soupe de sauce saté si vous aimez plus piquant vous rajoute plus de sauce parce que la saté est un peu pimenté bien sûr on va mélanger l'avion pour les autres bien intervient dans la viande j'ai oublié vous dire pour l'un des couleurs à l'avion à la fin j'ai utilisé le lune avec les graines de purée graines rouges ça donne à lui une couleur rouge et ça donne de couleurs pour l'avion ce bon là vous pouvez dans supermarché asiatique ils appellent graines de curie vous mettre dans l'huile vous revenir à la poids l'huile beaucoup l'huile parce qu'on besoin de l'huile pour faire un couleur donc besoin beaucoup de l'huile en cuirant puis un cuillère à café d'une graine vous laissez donc vous revenir jusqu'à le l'huile devient couleur rouge je vais revenir que l'ail échalote dans la poêle à peine l'ail échalote doré vous laissez pas avec un couvert et pendant fermer le couvert laissez le feu sous moyenne pour ne pas rayer la viande bon une fois cuite presque cuite je vais mettre le rognon maintenant j'ai le rognon surgelé je coupe et je laisse comme j'aime c'est très pratique pour faire la cuisine évitez de chaque fois de couper voilà mais si vous avez les fraîches c'est meilleur de jus ça vient de la viande je rajoute pas de l'eau dans la viande dans la poêle c'est le jus de la viande qui sort maintenant vous goûtez le jus pour voir si c'est assez salé pour vous ou pas si c'est pas assez salé vous rajoute un peu de sauce au poisson ou du sel la dernière étape j'ai rajouté de l'huile des graines curie pour donner une bonne couleur à travers du port ici je mets 6 cuillères à café de l'huile des graines de curie ou 600 g de travers du port ce que j'ai ajouté une cuillère à soupe de saut d'huile une cuillère à soupe de sauce de poisson je trouve c'est assez salé et si vous n'aime pas trop salé vous rajoutez seulement demi cuillère de saut d'huile et demi cuillère de sauce de poisson et vous rajoutez à la fin sur mesure si vous trouvez pas assez salé aussi je mette une demi cuillère à sucre si vous mettez pas une demi cuillère à sucre dans ce cas là il faut diminuer le dos de sauce au poisson et de saut d'huile presque tous mes plats je mette dans la description les quantités et les ingrédients que j'ai rajouté dans le plat voilà à la fin quand le plat encore chaud vous pourrez rajouter des ciboulettes coupées coriand ou persil c'est à votre goût le travers du port n'a pas assez rouge parce que je mets pas beaucoup de saté mais si vous aimez pimenter vous rajoute plus de saté le couleur c'est plus orange je vous souhaite bon appétit et merci pour black pour une j'aime à la prochaine vidéo au revoir ciao